Yo les Trasheurs, abîm nouveau trailer et encore une fois Game Freaks nous régale avec une multitude de nouveautés. On commence avec les nouvelles formes de Pokémon existants, mais regardez-moi ce coup bordel. Le climat de Alola semble avoir modifié l'apparence et les types de Pokémon existants depuis longtemps. Ainsi, on retrouvera un noix de coco avec un coup tellement grand qu'il en devient ridicule. Par contre, point intéressant, il gagne un double type, plante dragon ainsi que le tal en fouille. Goopix et son évolution fennard ont également le droit à un petit coup de jaune et deviennent respectivement de type glace et glace fée. Oh, et putain, elles sont classes ! Autre tandem qui change de type, Sablette et Sablero qui laissent de côté leur type sol pour prendre le type glace acier. Ces quatre Pokémon ont également obtenu le talent rideau neige qui convient parfaitement à leur nouvel environnement. Il est dit dans la description de Sablette que l'espèce avait abandonné les déserts suite à de nombreuses éruptions volcaniques de la région et qu'ils se sont donc adaptés à leur nouveau milieu. Pour Goopix et fennard, c'est une exode choisie pour éviter de se mêler aux autres Pokémon de la région. Mais ce n'est pas tout ! Dans le Scaler, on découvre également de nouveaux Pokémon. On commence avec Plumeline qui est un Pokémon avec quatre formes distinctes se trouvant sur les divers îles. Nous avons la forme Flamenco qui possède le double type Feu-Vol, la forme Pom-Pom qui est de type Électrique-Vol, la forme Oula qui est de type Psy-Vol, et enfin la dernière forme, la type Bouillot qui sera de type Spectre-Vol. Toutes ces formes partagent un même talent, danseuse, qui copie les danses de l'adversaire, ce qui est pratique pour copier les boosts de certains Pokémon. On enchaîne sur Methenos, de type Vol-Roche, il possède le talent Bouclé-Ecarchan qui lui procure une excellente défense quand il est dans sa première forme, qui ressemble à une noix, et qui en plus empêche l'altération de statut. Une fois sucé 50%, cette carapace se brise et... Oh, il est trop mignon ! Et en plus, il gagne une forme beaucoup plus offensive. Le prochain Pokémon présenté s'appelle Argus, l'évolution de Manglouton. Il est de type normal et pas grand chose à dire sur ce Pokémon en soit, sinon qu'il serait pas étonnant de le voir entouré de sa horde de Manglouton en train de chasser des Luticolos et des Lambrés. Mimentis et son évolution Floramentis sont... Oh, kawaii ! De type Plante. Elles possèdent toutes les deux la capacité Feuillegarde, et malgré leurs allures faiblardes, elles sont capables d'utiliser la nouvelle capacité Lame Solaire, une attaque qui permet de trancher leur adversaire avec un rayon d'énergie. Elles fonctionnent un peu comme l'ensoleillé. Elles chargent le premier tour, sauf s'il y a un ensoleillement, et attaquent le second. Et nous arrivons enfin sur le dernier Pokémon présenté, Tiboudé, qui possède les mêmes talents que son grand frère Bourino, c'est... Bon, il est vite fait mignon, même si ses yeux me font plus penser à une chèvre qu'à un bourriquet. Autre nouveauté de ce trailer, la possibilité de monter ses Pokémon. Ils ne seront pas dans votre équipe, mais comme dans Pokémon Ranger, il vous sera possible de les appeler pour vous aider dans votre quête. Mais bordel, volez sur un drac au feu ! C'est pas dans Pokémon Go que vous pourriez faire ça. Vous vous lassiez du schéma classique des arènes Pokémon du grinding, tout ce qui rend des Pokémon répétitifs à la longue. Eh bien, adieu cette optique dans Pokémon Soleil et Lune, le rite du tour des îles, remplace la traditionnelle chasse au badge. Retrouvez Barbara, spécialiste des Pokémon de Tiplank, qui vous demandera de retrouver 4 ingrédients dans une zone bien précise. Nephi, qui vous demandera de l'aide pour battre un Pokémon puissant. Bref, il vous faudra vous adapter et être malin pour emporter ses défis et ainsi progresser dans le jeu. A la fin de chaque épreuve, un Pokémon dominant vous attendra pour vous affronter. Il appellera des Pokémon de son espèce pour l'aider ou non et sera plus grand que la moyenne dégageant une Nora, le rendant plus coriace à battre. Une fois toutes ces épreuves accomplies, il restera la grande épreuve ! Il s'agit du combat contre le douanien ou la douayenne de l'île. Une fois ce combat fini, vous remportez la victoire et vous aurez donc accès à l'île suivante. Bref, une quête principale avec une ou des quêtes secondaires, un véritable retour aux sources du RPG qui offre une véritable bouffée d'air frais. Et ce n'est pas fini ! Vous aimez danser, vous aimez les Power Rangers et les grosses attaques super impressionnantes ? Laissez-moi vous présenter la Force Z ! Vous avez remarqué la jambe présente dans les logos Soleil et Lune ainsi que le nouveau bracelet que les protagonistes portaient. Eh bien, il s'agit en vérité d'un dispositif permettant d'utiliser une attaque électrique, plante, feu, eau qui fera énormément de dégâts et qui sera utilisable une seule fois par combat. Il est laissé s'entendre par ailleurs qu'il existerait d'autres types de cristaux comme un cristal psy, un cristal combat, plante, dragon... Bref, tous les types ont leurs cristaux. D'autres nouveautés sont à prévoir dans les jours à venir donc abonnez-vous pour ne rien louper. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire sur ce qui vous plaît dans ce trailer et pourquoi pas faire un tour sur le site Pokémon Trash qui couvre lui aussi l'événement. A la prochaine, ciao !